Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de Palma de Mallorque Comment venir, où dormir, que faire la journée, où faire la fête Si t'es pressé il y a des chapitres juste en dessous, t'ouvres la description, tu descends et il y a des chapitres Qui permettront d'accéder plus vite aux chapitres qui t'intéressent le plus Que je te conseille quand même c'est de regarder la vidéo entièrement Comme ça une fois arrivé là-bas t'auras pas de surprise On est parti pour un épisode de tout savoir sur Palma de Mallorque Si vous voulez venir ici pour 3,60€, regardez bien la suite de la vidéo Avant toute chose si cette vidéo t'a aidé ou a répondu à tes questions Je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, c'est juste en bas, tu cliques sur s'abonner Ça coûte rien, ça m'aide beaucoup, on est bientôt 50 000 sur la chaîne YouTube Aide-moi à atteindre ce chiffre, on est parti pour la vidéo, let's go ! Palma de Mallorque est située à l'une des îles baléares espagnoles à 2h d'avion de Paris Dans cette vidéo je vais t'apprendre comment te déplacer Qu'est-ce que tu peux faire la journée, la nuit, où est-ce qu'il y a les magasins, les spécialités locales Avant tout ça on commence par le chapitre Le moyen le plus simple c'est l'avion jusqu'à l'aéroport de Palma Tu peux aussi venir en bateau mais pour le coup j'ai zéro information dessus Donc je t'invite à regarder de toi-même, je sais juste qu'un ferry part de Barcelone si jamais tu veux emmener ta voiture Pour l'aéroport c'est super simple, déjà pour avoir tes billets d'avion moins cher je t'invite à aller sur Google Flight Tu tapes Paris Palma de Mallorque ou alors si exemple t'habites à Bordeaux tu marques Bordeaux Palma de Mallorque et ça va te mettre les avions qui décollent Ensuite tu vas dans filtre, tu mets du moins cher au plus cher, tu mets les dates qui correspondent Personnellement je suis parti de Paris jusqu'à Palma de Mallorque depuis l'aéroport d'Orly au terminal 3 Puisque j'ai pris la compagnie Transavia et c'est au terminal 3 qu'ils ont leurs avions Je suis parti 7 jours 7 nuits avec Transavia de Paris et donc j'ai pas pris de bagages en soute Puisque ça rajoute un coup aux vacances avec Transavia, les bagages cabine ça suffit largement J'avais juste un sac à dos et un sac de voyage, ça m'a permis largement de tenir une semaine Si tu comptes partir à Palma de Mallorque comme moi depuis Orly je te donne juste un petit tips au niveau de l'aéroport Il y a plein de bons plans entre guillemets sauf qu'il y a des bons plans où tu donnes tes clés de voiture à un mec qui garde ta voiture Sauf que ta voiture il peut te l'abîmer, je suis pas du tout parti sur cette option là Moi j'ai pris le parking Eco 2 à Orly qui m'a coûté 75€ la semaine Ça fait 10€ par jour c'est vraiment pas cher, divisé par 2 ça fait 5€ Au moins c'est le parking de l'aéroport, s'il y a un problème c'est avec l'aéroport Tu as aussi une navette gratuite qui en 10 minutes t'emmène au terminal T'es tranquille, pose ta voiture là-bas et t'auras pas de soucis à te faire Ta voiture elle est posée à l'aéroport, t'as pris l'avion, t'arrives à Palma Ce que t'as envie de savoir maintenant c'est... T'as déjà réservé ton hôtel ? Attends zappe pas, je vais te faire faire peut-être des économies J'ai dormi à l'hôtel Alua Léo à Campastilla, juste à côté de Palma de Mallorca Je me déprime, j'ai trop envie de faire le fou ça y est Qui à la base était à 1193€ pour les 7 nuits En demi-pension avec le petit déjeuner donc le matin et le dîner le soir Quand vous prenez un hôtel demi-pension c'est petit déjeuner et dîner le soir, tout le temps Il y avait la piscine, il y avait les femmes de ménage tous les jours qui passaient dans la chambre pour faire le ménage Du coup tous les jours t'avais des draps propres avec un buffet à volonté etc Et comment j'ai fait pour payer moins cher ? Je me suis inscrit sur le site de l'hôtel J'ai obtenu 37% de réduction, 37% de réduction sur 1193€ Ça te fait économiser 452€ Donc au lieu de 1193€, en m'inscrivant sur leur site j'ai économisé 37% Et donc j'ai payé 741€ Divisé par deux du coup parce qu'on était avec ma copine Donc finalement en saison ça revenait vraiment pas si cher que ça Maintenant je sais pas si tu vas dormir dans le même hôtel que moi Mais si tu comptes dormir dans un hôtel, je t'invite encore une fois à aller sur Google Tu marques Hôtel Palma de Mallorque Filtre du moins cher au plus cher Tu regardes évidemment dans les meilleures notes Ensuite Google va te référencer tous les sites avec tous les prix Je t'invite avant tout de regarder sur le site de l'hôtel directement S'il n'y a pas écrit en mode programme fidélité Créer un compte sur notre site internet et obtener tant d'avantages etc S'il y a écrit ça, je t'invite à créer un compte du coup sur leur site internet Et tu obtiendras sûrement une réduction comme moi J'ai quand même économisé 452€ Donc surtout le voyage ça fait du bien Maintenant que t'es arrivé à l'hôtel, t'as posé tes valises T'as sûrement envie de faire des choses C'est d'aller visiter, d'aller te promener etc Donc je vais t'expliquer Soit t'arrives à l'aéroport et que tu loues une voiture Ce que la plupart des gens font à Palma de Mallorque Clairement il y a des trucs pour louer des voitures absolument partout En même temps t'es sur une île donc ça se comprend Ou soit t'es comme moi, tu prends les transports en commun J'aurais bien aimé louer une voiture Mais si tu loues une voiture t'as de l'essence à mettre T'as la caution sur le dos Si la voiture elle a un problème, bah il faut payer les parkings Si tu veux garer ta voiture Moi j'ai opté pour les transports en commun Et vraiment incroyable Avec les transports en commun à Palma tu peux tout faire T'as pas besoin forcément d'avoir une voiture Même si j'avoue de temps en temps j'aurais aimé en avoir une Mais c'est pas grave Je t'explique comment ça marche les transports en commun à Palma On va faire simple, t'arrives à l'aéroport Tous les bus que tu prends c'est 5 euros Les bus qui t'emmènent et qui te ramènent de l'aéroport C'est 5 euros, c'est des prix fixés par là-bas Il y a un monsieur qui vend les tickets directement à l'arrêt de bus Donc t'inquiète pas, t'as pas besoin de prendre le ticket Avant sur internet si jamais Il y a un monsieur qui vend les tickets là-bas Et qui t'emmènera jusqu'à Palma de Mallorque Je t'explique après comment optimiser ses déplacements Avec une application Google Maps Mais je t'en parle juste après Les bus de ville à Palma de Mallorque C'est 2 euros le trajet à chaque fois Je vais mieux t'expliquer avec des photos EMT c'est les bus de ville Donc des bus de ville, t'en as sûrement chez toi Il ressemble à ça C'est les bus pour te déplacer dans Palma de Mallorque Et les alentours de Palma de Mallorque Et t'as une autre compagnie qui s'appelle TIB C'est les bus pour aller plus loin C'est les gros bus, t'en as aussi par chez toi Tu vas direct comprendre de quoi je parle Bus de ville, c'est ceux-là Et les TIB, les gros bus, c'est ceux-là Du coup chaque trajet avec les bus de ville EMT C'est 2 euros Et les bus TIB ou bien il y a un métro Mais il n'est pas ouvert l'été Ça dépend de là où tu vas Si vous partez de Palma de Mallorque Et que vous voulez aller faire des activités Je te donne l'exemple Moi quand on est parti à Calapi Calapi c'est la vidéo que vous avez vue au tout début là Quand je parlais Je suis avec de l'eau turquoise derrière moi C'est magnifique, c'est incroyable Si vous partez de Palma de Mallorque Partez de Estacion C'est la gare routière de Palma de Mallorque Dans cette gare routière là En dessous vous avez les gros bus TIB Du coup que je vous parlais Ne payez pas directement dans le bus A moins que vous ne voulez pas vous prendre la tête A réserver sur internet Mais vous payerez plus cher Dans le bus que sur internet Vous payerez deux fois moins cher carrément Donc autant vous dire que ça vaut le coup Je vous donne un exemple Palma Calapi Si on a payé 3,60€ au lieu de 6€ dans le bus Tu payes 3,60€ sur internet Au lieu de 6€ dans le bus Déjà là tu as économisé 3€ Allez sur le site TIB Réservez du coup votre aller-retour Vous paierez deux fois moins cher que dans le bus En gros un aller-retour sur internet C'est 7,20€ Et si tu payes dans le bus C'est 12€ Regardez bien les horaires des bus Aller et retour Pour ne pas rester coincé A la destination dans laquelle vous allez Et que vous ne pouvez pas revenir En application il n'y a rien de plus simple Pour voyager Téléchargez Google Maps Vous mettez votre endroit où vous voulez partir Votre endroit où vous voulez arriver Il va vous mettre tous les trajets possibles Et même les bus qui vont de là où vous voulez partir A là où vous voulez arriver Exemple nous Nous de Palma des Mayork On est parti de la gare routière Qui s'appelle Estation Intermodale Jusqu'à Calapi Et regardez juste en bas Je vous mets un screen directement à l'écran Ça nous a mis Les bus qui partent de là-bas A quels horaires ils y vont Et vous pouvez faire ça aussi Pour revenir Et donc vous avez Toutes les horaires qu'il vous faut Et vous n'êtes pas là A paniquer A quelle heure il vient S'il vient S'il vient pas Etc J'espère que t'es pas trop perdu Normalement ça va le faire Si t'as Google Maps Que t'as compris EMT Bus de ville TIB Les bus pour aller dans toute l'île T'inquiète pas Tu ne seras pas perdu Si t'as des questions L'espace commentaire Il est fait pour ça N'hésite pas à bombarder les commentaires Ou à m'envoyer un message privé Sur mon Instagram J'essaierai d'y répondre Mais privilégie l'espace commentaire Et t'inquiète pas Je te donnerai ta réponse T'as posé tes valises C'est bon ? T'as envie de faire des activités On passe au chapitre Piscine, plage, visite Il y a plein de choix Il y a plein de choses à faire là-bas Je vais commencer par vous parler D'une des activités dépaysantes Et magnifiques Qu'on a pu faire Le ferrocarril Des soyères Je sais pas comment ça se dit en espagnol Laisse moi tranquille C'est un train d'époque Qui part de Palma de Mallorque Jusqu'à la petite ville de Soyères L'aller-retour en train Plus le tram Aller-retour aussi C'est 32 euros Au début moi aussi Je trouvais ça cher Et en fait Je regrette pas du tout D'avoir mis 32 euros Dans cette expérience Qui était incroyable Genre c'est un truc de fou Pour prendre le train Je te donne rendez-vous A côté de la gare routière De Palma de Mallorque Il y a une petite gare Dans laquelle Ils vendent les billets Pour le train Le tram En vrai tu choisis ce que tu veux Mais le package A 32 euros Qui inclut le train Aller-retour Et le tram Aller-retour Je trouve ça incroyable C'est vraiment ce qui va te faire Faire des économies Parce qu'une fois arrivé à Soyères Tu voudras aller encore plus loin Et tu devras payer 8 euros Donc c'est pas intéressant Prends le pack à 32 euros Et tu pourras vivre ça Je vous ai montré des photos du train Mais je vous ai pas montré des photos du tram Voilà à quoi ça ressemble C'est un tram qui part de Soyères Au port de Soyères Vous êtes aussi en extérieur Comme dans le train Avant si vous étiez entre les wagons C'est vraiment l'une des meilleures activités Que j'ai fait En étant sur l'île Calapi C'est l'une des plus belles plages Crick de l'île Mais c'est aussi l'une des plus petites Pour y accéder C'est pareil Tu vas à la gare routière de Palma Tu descends les escalators Et là il y a tous les bus Tib Comme je t'ai dit juste avant Tu prends ton billet sur internet Au lieu de payer directement dans le bus Sinon t'en auras pour 6 euros Une fois que vous êtes dans le bus Vous avez 40 minutes à peu près de route Avant d'arriver dans une petite ville Perdue de fou C'est vraiment c'est perdu Vous empruntez le petit chemin Direction la plage Heureusement qu'il y a la plage Parce qu'il y a absolument rien à faire Là-bas il y a rien Donc une après-midi Ça suffit largement pour visiter cet endroit Mais je te conseille vraiment d'y aller Parce que c'est beau Et en plus maintenant Si t'es jeune et que t'as Instagram Tu vas vouloir faire des belles photos Et t'inquiète pas Il y a la possibilité d'en faire aussi Visiter Palma de Mallorque La ville principale de l'île Où il y a tellement de choses à voir À faire À manger Que ça soit le port La cathédrale Les magasins Les lieux historiques Du coup je vais vous indiquer les rues principales Où il y a du monde Et des choses à faire Du coup ici vous avez Estationne intermodale La gare routière Que je vous parle depuis le début de la vidéo Là c'est des rues où vraiment Niveau shopping vous allez être bien Parce que déjà Bon plan en Espagne Les magasins du type Mango Zara Berchka Sont moins chers Sur mes vêtements à moi J'ai quasiment économisé Chaque fois 10 euros Un exemple Chez Zara Du coup la chemisette Que je viens d'essayer Dans la story précédente Voilà Elle est à 39 euros en France Et 29 euros ici Donc fais pas ton shopping en France Pour avoir des trucs à se mettre en Espagne Va faire ton shopping en Espagne T'en auras pour moins cher Si vous allez là-bas Goûtez absolument Alors j'arrive pas trop à le dire Attendez je vais le dire L'Ensa Imada C'est une spécialité de Palma Aux îles Balear Moi je le décris comme en gros Un gâteau brioché Tout fin Que tu peux choisir Nature Confiture Etc Et c'est incroyablement bon Là-bas ils en vendent absolument partout Tu te promènes en ville Tu vois des gens Ils les tiennent dans les mains comme ça C'est comme si c'était la saison de la galette en France Que tout le monde en avait dans les mains Sauf que là-bas c'est leur brioche traditionnelle Et c'est tellement bon Un bon truc à savoir aussi C'est Ayez Whatsapp Quand vous partez en vacances Que ça soit Palma ou ailleurs C'est un conseil que je vous donne Pour booker les jet skis Les activités Tout passe par Whatsapp A chaque fois que vous cherchez une activité sur Google Il y a tout le temps écrit un numéro Whatsapp Vous pouvez les contacter comme ça Leur demander les tarifs Les horaires disponibles Tout ça Ayez Whatsapp Je vais pas vous parler de toutes les plages Les creeks Vous pouvez faire du bateau Des excursions Visiter des grottes Aller à l'aquarium C'est en fonction de ce que vous aimez vous Il y a énormément de choses à faire là-bas Maintenant on va passer au chapitre Que beaucoup d'entre vous je pense attendent aussi C'est où est-ce qu'on peut faire la fête La ville de la fête là-bas c'est clairement Magaluf Ça c'est plus côté britannique-anglais Même si t'es en Espagne Et vous avez un côté aussi Où il y a énormément d'allemands Même quasiment que ça C'est à Carretela de la Renal Je pense que ça se dit comme ça Je crois Dans tous les cas je vous mets les points Directement sur l'écran Comme ça vous voyez un petit peu où c'est Si vous aimez la bière, la vodka Clairement vous êtes au bon endroit De fou A Magaluf c'est une ville festive Où vous avez plein de boîtes de nuit Des bars partout Avec l'une des plus grosses boîtes de l'île Ça s'appelle BCM Mallorca Et il y a même DJ Snake qui est venu Juste avant que nous on arrive là-bas Bah on l'a loupé Mais en même temps On n'aurait peut-être pas pu y aller Parce que pour les touristes Avec des DJ normaux C'est déjà 40€ l'entrée Oui oui vous avez bien entendu 40€ l'entrée Pour 15€ les Espagnols Donc on sait qu'on est des pigeons En tant que touriste Quand tu vas en vacances Mais de là à payer 40€ l'entrée D'une boîte de nuit Alors que pour les Espagnols Qui habitent là-bas C'est 15€ Forcément ça fait chier Du coup on n'y est pas allé Mais si vous voulez faire la fête Foncez à Magaluf Vous allez avoir du choix Ou alors Ou alors vous allez Et à Catera de la Reynal Là-bas il y a un espèce de gros club Incroyable Enfin quand t'es devant Tu te dis waouh c'est quoi ce truc Ça s'appelle le Megapark Et il y a plein de bars à côté Il y a plein de gens Il y a plein de rabatteurs T'as la mer juste en face La bière et la vodka là-bas C'est un truc de fou De toute façon Si t'es un peu dans le délire Bière-vodka Que t'aimes bien Les allemands en même temps Fonce là-bas Parce que là tu vas te faire plein d'amis Le Megapark du coup Ça ressemble à ça Le prix d'entrée Ça va dépendre de quand t'y vas C'est ouvert de 10h A 5h du matin Si tu veux aller te coucher à 5h Et retourner le lendemain A 10h du matin Tu peux hein Après ça sera juste à voir avec ton foie Il y a un bar Il est géant là-bas aussi Ça s'appelle le Bière-conning J'en sais rien Je sais pas prononcer Leur mot d'établissement Je suis absolument nul On y est allé avec ma copine L'entrée elle est gratuite Et tu rentres dedans Tu rentres dans un univers Mais de fous malades C'est blindé de monde Ça chante dans tous les sens Ça danse Ça boit Si t'es fêtard Va là-bas Avant d'aller en boîte au pire Mais en tout cas C'est un truc de malade En ambiance plus tranquille Si t'as envie d'être posé Que t'es en couple Juste avec ta copine Et que vous êtes pas Des gros fêtards de fous Vous avez énormément de rooftops Magnifiques là-bas Avec des cochers de soleil Je pense qu'à Palma de Mallorque C'est l'un des plus beaux Couchers de soleil Que j'ai vu toute ma vie Tellement c'était incroyable Vous avez le coucher de soleil La vue sur la mer Les piscines Nous on est allé au rooftop Haven Rooftop Bar Playa De Palma Palace Vous rentrez Dans un endroit Où c'est que des hôtels Vous montez tout en haut Et là vous allez avoir Un rooftop de fous Incroyable Si t'as des questions à poser Je t'invite à les poser Directement dans les commentaires J'essaierai d'y répondre Mais si vous avez des bons plans A vous donner entre vous aussi Mettez-les dans les commentaires Parlez entre vous Surtout pour vous Niveau transport en commun Que vous voyez Que c'est pas galère C'est simple Qu'il y a des trucs à faire Mais il y a tellement De choses à faire Que je peux pas tout dire Dans une vidéo Sinon la vidéo Elle ferait deux heures Et t'aurais même Toi la flemme de regarder Même si ça t'intéresse Avant de partir là-bas J'espère que je t'aurai aidé Dans tes recherches Et que t'aimeras cette île Qui est sûrement L'une des plus belles destinations Que j'ai fait dans ma vie Jusqu'à maintenant Je te souhaite De bonnes vacances Profite bien Admire tout ce qu'il y a là-bas Parce que c'est vraiment Un truc de fou Tu peux même aller A Ibiza si tu veux Mais c'est un petit peu plus cher Même si c'est pas très loin Oublie pas de t'abonner A bientôt pour une prochaine vidéo Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz